Tout le monde, c'est Chirel, on se retrouve aujourd'hui pour une annonce concernant les Sims 4 c'est-à-dire la sortie du pack Voyage sur Batuu qui fait énormément polémique, comme d'habitude je dirais qui sort le 8 septembre prochain et qui sera donc sur l'univers de Star Wars et ce sera un pack donc on n'a pas plus d'infos au niveau du prix ou quoi que ce soit donc je ne m'avancerai pas là-dessus donc ce qu'on a fait, on va regarder le trailer ensemble bon je pense qu'il y en a d'autres je regarde un petit peu chez mes amis américains ce qui se passait ce n'est pas très très bien accueilli voilà, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire de ce pack voilà, ils ne voient pas comment l'incorporer dans leur gameplay, etc mais je pense que ceux qui, par contre, jouent avec les aliens vont être ravis et je pense à ma petite tournesol Sims parce que c'est vrai que les aliens, peu de gens jouent avec alors qu'ils sont très intéressants à jouer il y a la planète XAM, et bien maintenant il y a Star Wars avec de nouveaux aliens des androïds, des robots, des machins, des trucs on va regarder la bande annonce ensemble et après on ira sur le site officiel où on verra ce que le pack nous apporte enfin ce qui a été donné sur le site officiel comme renseignement et vous me direz après ce que vous en pensez et si vous, est-ce que ça vous intéresse alors là j'ai mis, je vais vous mettre la bande annonce comme vous le voyez en haut, PS4 mais il sort sur PC, sur PS4 enfin toutes les plateformes normales au niveau du 8 septembre prochain donc on va regarder la bande annonce je vous laisse la regarder et puis on se retrouve après on va regarder la bande annonce oh wow ah bon jeu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a pu voir de nouveaux aliens. Est-ce qu'on pourra les faire intégrer la famille ? Tout ça, on n'en sait rien pour le moment. On va aller sur le site officiel. En tout cas, il va y avoir une compétence qui va faire monter le fitness. C'est la compétence laser. C'est le combat au laser. On va avoir des robots qu'on va pouvoir se rajouter du monde de Star Wars. Ça va ressembler un petit peu, d'après ce que j'ai pu lire, on va avoir une enquête à mener. On va avoir deux solutions. Alors, est-ce que c'est une nouvelle carrière qui aura ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une nouvelle map. En tout cas, comme vous allez le voir sur le site officiel, il y a deux branches qu'on va pouvoir prendre. Je vais y arriver. Bon, moi, je ne suis pas une grande fanade des Star Wars au niveau du cinéma. Je suis sympathique, mais sans plus. Moi, vous le savez, je ne fais que des challenges. Donc, voilà, après avoir les challenges qui vont être créés avec ce pack, il peut y avoir des choses intéressantes. Mais surtout, ce que je trouve sympa, c'est qu'au moins, ils ont fait référence aux aliens via peut-être cette franchise et cette collaboration avec Star Wars, qui n'est évidemment pas anodine financièrement. Évidemment, une collaboration Sims 4, Star Wars. Il y a de l'argent derrière. Comme ils avaient fait avec Mochino, qui par contre était une marque de vêtements italiennes de luxe, qui était un kit, si je ne dis pas de bêtises, enfin bon, qui n'était pas un pack avec une nouvelle ville et qui n'avait pas fait de sensation, d'autant plus que les tenues n'étaient pas terribles. Et qu'en plus, tout simplement, c'était juste pour mettre en avant une marque italienne. Et si vous allez sur leur site Mochino, j'avais fait une vidéo, je crois, là-dessus il y a un petit moment, ou en live, on en avait parlé ensemble. Si vous allez sur le site, un t-shirt, c'est 200 euros, quoi, sans compter certaines verses qui sont absolument horribles sur leur site, qui vendent l'équivalent de 600 euros. Voilà, le t-shirt, ça pique, quoi. Donc, on n'avait pas trop compris à l'époque ce kit, ce pack, ce machin de San Mochino, là, qui franchement n'apportait rien, mis à part quelques tenues supplémentaires. Là, par contre, on rentre dans du gameplay. Alors, on va y avoir du gameplay, mais on va voir ça tout de suite sur le pack direct. On va le lire ensemble. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, ça va vous intéresser, si ça va vous apporter quelque chose dans votre gameplay, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Enfin, voilà, quoi. Faire le point. Moi, je trouve surprenant, parce que là, je ne sais pas trop, même moi, bon, comme je vous dis, les challenges, on peut faire des challenges avec des trucs Star Wars, ça peut être sympa, mais d'après ce qu'on a vu dans le trailer, ça me fait un petit peu penser à StrangerVille. L'énigme de StrangerVille, résoudre l'énigme, et puis une fois qu'on avait résolu l'énigme, c'est terminé, quoi. On y revenait, puis on recommençait, mais on savait ce qu'il fallait faire. Mais là, par contre, il y a des petits trucs en plus qui sont à peu près sympas. Donc, sur le site officiel, préparez-vous pour le pack de jeux Sims 4 Star Wars Voyage sur Batuu. Bientôt, dans une galaxie très proche de la nôtre, vos Sims arriveront sur Batuu. Alors, est-ce que ça va être une ville, ou est-ce que ça va être fichu comme Sixam ? Je ne sais pas du tout. On n'a aucun renseignement. Je pense que ça va être une nouvelle carte, mais je ne sais pas. Donc, dans une galaxie lointaine, très lointaine, au cœur de la bordure extérieure, le monde de Batuu tourne sous ses trois soleils, accueillant à la fois la courageuse résistance et l'infâme premier ordre, ainsi que des vauriens sans scrupules, tirant parti du chaos. L'issue de ce conflit ne dépend que de vos Sims dans le pack de jeux Star Wars, disponible le 8 septembre. Donc, vous pourrez explorer les confins de la galaxie dès que vos Sims arriveront sur Batuu. Alors, est-ce qu'on arrive dans une ville ? Est-ce qu'on va arriver sur une planète, un petit peu à la Sixam pour les extraterrestres ? Je ne sais pas. Là, dans le trailer, en tout cas, il n'y a rien qui le montre. On voit une nouvelle ville, enfin, qui change énormément de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Mais il n'y a rien qui a fuité au niveau de savoir si ça va être positionné comme la planète Sixam ou si ça va être une nouvelle map. A voir, à découvrir. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Donc, dès que vos Sims arriveront sur Batuu, ils seront plongés dans l'univers visuel, sonore et olfactif de Star Wars. De majestueux arbres pétrifiés se plombent les colonies et des vaisseaux aux moteurs grinçants volent au-dessus de vos Sims. L'avant-poste de la flèche noire déborde d'activités avec les extraterrestres locaux et les droïdes débordés qui vaquent à leur occupation. Les vendeurs servent des Rontovraps et du Friand Andorian type Yip à des Nictos et des Rodiennes affamés. Donc, il y aura des nouvelles boissons. Donc, le Rontovraps, du Friand Andorian et du type Yip. Voilà. Et au niveau des personnages nouveaux qu'on aura style extraterrestres ou personnages de Star Wars, il y aura les Nictos et les Rodiens affamés. Il y aura aussi des abbés. Excusez-moi, mais ils ne sont pas allés chercher des mots simples, honnêtement. Il fallait les trouver, les noms. Des abbés Nendos, des Myriallanes et des Twi'lek, curieux parcours, les objets de la boutique d'antiquité de Doc Ondar. Vos Sims reconnaîtront peut-être un certain vaisseau célèbre, le Faucon Millenium, on l'a vu, le célèbre vaisseau qu'on trouve dans la série des Star Wars, où tenteront de ne pas être repérés par les patrouilles de Stormtroopers, mais une fois qu'ils sont arrivés, ils ne voudront plus jamais repartir. Donc, il y aura des nouvelles boissons. Et apparemment, il faudra qu'on essaye de ne pas se faire repérer par les patrouilles. Donc, on va voir. Faites-vous une réputation. La tension entre les factions sur Batou est évidente. Les Stormtroopers patrouillent dans les rues à la recherche de preuves de la présence de la résistance qui se cache. Et des rebelles élaborent des plans secrets dans leurs bunkers mystérieux. Même les trafiquants font des affaires lucratives en restant neutres pour tirer parti à la fois de la résistance et du premier ordre. Alors, quel groupe votre signe va-t-il rejoindre ? Est-ce que ça va être une nouvelle carrière, un nouveau trait ? Je ne sais pas. En tout cas, on aura la possibilité soit de rester neutre, soit de rejoindre la résistance, soit de rejoindre les rebelles, soit de rejoindre les trafiquants. Tout ça sous le nez des Stormtroopers qui patrouillent dans les rues à la recherche d'épreuves de la résistance. Donc, on aura le choix entre rejoindre les rebelles, rester neutre ou rejoindre les trafiquants. Et à quel groupe votre signe va-t-il rejoindre ? Est-ce qu'il y aura une nouvelle carrière ? Je ne sais pas. Ce sera à voir. Après, DJF3X, le droïde en charge de la musique de la Cantina Dolga. Donc, il va y avoir, évidemment, je pense, une nouvelle station de radio. Et le meilleur point de contact pour découvrir les différentes factions. Au début, les missions. Donc, ça va marcher par système de missions imposées. Des défis, comme on retrouve dans les jeux des quêtes, quoi, qu'il faudra faire. Donc, au début, les missions seront simples. Envoyer votre signe fouiller des caisses de matériel ou partir en quête de rumeurs sur la présence grandissante de la résistance. Lorsqu'ils réussissent une mission, votre signe obtienne des récompenses et gagne des points de réputation avec la faction associée. Améliorez la réputation de votre signe pour gravir les échelons. C'est là que je dis associer une nouvelle carrière. En tout cas, il faudra faire monter les points de réputation, la confiance avec la faction avec laquelle on va choisir de s'allier. Voilà. Donc, améliorez la réputation de votre signe pour gravir les échelons. De sympathisant ou soutien à sergent de la résistance ou du premier ordre. Donc, on va pouvoir soit être un soutien à sergent, soit en premier ordre. Je ne sais pas. Est-ce que c'est une nouvelle carrière ? Pour l'instant, rien n'a filtré de ce côté-là. En tout cas, c'est du Star Wars. Si les crédits galactiques motivent davantage votre sims. Donc, il y aura une nouvelle monnaie dans le jeu. Les crédits galactiques motivent davantage vos sims que des idéaux. Les vauriens recherchent toujours de l'aide. Les affaires sont les affaires. Là, c'est à savoir vers quelle route vous allez vous diriger dans le gameplay. Vers quelle faction vous allez vous tourner. Voilà. Mais en tout cas, il y a une nouvelle monnaie qui sera dans le jeu. En plus, sûrement des sims flous, sûrement sur cette planète. Donc, à voir. Mais qui permet aussi d'acheter, on va le voir un petit peu plus bas, des choses. Donc, au fur et à mesure que la réputation de votre sim s'améliore, cela influence également les réactions des habitants de Batuu. Un sims tenu en haute estime par le premier ordre aura du mal à discuter avec des partisans de la résistance. Donc, il faudra bien choisir où on veut aller dès le départ. Si on veut aller avec les partisans de la résistance ou si on veut faire partie du premier ordre. Grimper dans la hiérarchie en terminant des missions permet également d'obtenir de nouveaux contacts dans les factions. Selon les choix de votre sims, il pourra tomber sur Vimoradi, effectuant une mission. Sur Rey, en train de s'entraîner avec son sabre laser. Sur Kylo Ren, en pleine crise de colère. Onde Onaka, en train de tricher à une partie de Sabak. Donc, on aura un nouveau jeu qui s'appellera le Sabak. Il y aura le sabre laser qui montera la compétence fitness. Et on retrouvera des personnages apparemment emblématiques d'après ce que j'ai pu voir au niveau de live américain. On retrouvera des personnages emblématiques de Star Wars. Donc, ça peut être sympa. Et ça va surtout enrichir, je pense, le gameplay de ceux qui jouent avec les aliens et qui n'avaient pas grand chose. C'est vrai que là, ils vont pouvoir s'éclater. A condition, bien sûr, qu'on puisse, mis à part discuter. Par exemple, là, je ne sais pas sur la photo. Vous voyez, par exemple, c'est Sims là. Voilà, si c'est un personnage de la planète Batuu. Est-ce que lui, avec les dents qu'il y a sur le visage, il peut se mettre avec un sims humain et tout ça ? Ça pourrait être intéressant, les mélanges. Et surtout, avec les aliens, ça les met en avant. Et c'est très bien parce que jusqu'à présent, ils étaient un petit peu abandonnés. Donc, on pourra obtenir des objets et des trésors. Ce ne serait pas Star Wars sans sabre laser ni druide. Sur Batuu, les Sims peuvent trouver des pièces pour créer leur propre sabre laser. Allez à l'atelier de sa vie pour voir quelles options de poignées et de cristaux qui beurent. Donc, on aura des cristaux à trouver, des cristaux qui beurent et des poignées. Alors ça, je pense que la traduction n'est pas super bonne. Donc, il y aura un atelier où on va pouvoir récupérer des pièces pour pouvoir se construire notre petit Nono. Comme on dit, je l'appellerai moi. Nono, je ne sais plus comment il s'appelle dans Star Wars. Ou alors, par le biais de missions, en les terminant, qui nous feront gagner des pièces rares en récompense. Tester différents cristaux pour trouver celui qui vous convient. Puis, comment ça vous entraînez ? Donc, au sabre laser. Donc, il n'y a pas de nouvelles compétences. Le combat à l'épée et l'entraînement fait monter le fitness et le mettre un petit peu plus bas. Vous entraînez au sabre laser seul ou avec d'autres Sims. Vous permet également de développer la compétence fitness. Donc, besoin d'un ami sur Batuu. Pourquoi pas un droïde ? Il vous suffit de récupérer de la ferraille d'un état de ferraille sur Batuu et de gagner assez de crédit galactique. Puis, d'acheter un droïde au dépôt de droïdes qui propose à la fois des séries R et BB, des droïdes Acto-Mécano. Une fois que votre Sims a personnalisé son droïde, donnez-lui un nom et observez-le en action. Le nouvel ami de votre Sims se suivra partout sur Batuu. De plus, les droïdes sont utiles pour les missions. Ils peuvent utiliser leur scanner, leur aiguillon à électrochoc pour aider les Sims en fouillant des caisses, en brouillant des panneaux de commande ou en faisant diversion auprès des membres de la faction adverse. Ce sont des droïdes que vous recherchez. Ce qui sera de bien, c'est qu'on va pouvoir ramener tout ce qu'on trouve là-bas. On pourra le ramener chez nous, d'après ce qu'ils disent. Lorsque votre Sims reviendra de Batuu, ce ne sera pas les mains vides. Modifier votre décoration intérieure et même vos recettes avec des nouveautés inspirées de Star Wars. Donc, recettes, on sait qu'il y a des nouvelles boissons, peut-être des nouvelles recettes de cuisine sûrement de là-bas qu'on pourra faire en revenant chez nous. Ou alors, on peut même habiter sur la planète, ils l'ont dit au début. Donc, à voir que les Sims exposent des antiquités trouvées sur Batuu ou changent totalement leur décoration pour reproduire les demeures de l'avant-poste de la flèche noire. Ils ont tout ce qu'il faut pour ne pas oublier leur aventure Star Wars. Invitez à tout moment vos voisins pour une partie de sabac ou une séance d'entraînement au sabre laser. De plus, tous les droïdes commandés sur Batuu retournent aussi dans le monde des Sims. Donc, vous les ramèneriez avec vous de Batuu. Donc, ça, c'est bien. Ça peut être sympa dans la maison. Bien sûr, les droïdes éviteront peut-être d'envoyer des décharges électriques aux habitants de Willow Creek. Mais les Sims peuvent nouer des relations avec eux et s'amuser à les faire se déplacer avec un bloc de données. Ici, on peut voir une image avec quelques objets. Donc, c'est très, très futuriste. C'est dans l'univers Star Wars. Par contre, d'après ce qui me choque un petit peu par rapport à l'image, après, il faudra voir au niveau du live que les devs feront. Parce que là, la cuisine n'est pas du tout futuriste. C'est une cuisine qu'on a déjà. On peut apercevoir ici une nouvelle étagère. C'est relativement futuriste. Les vêtements, ils ont pensé, c'est bien. Il y a des vêtements pour les bambins. Donc, il y a pas mal de tenues, de nouvelles coiffures. Donc là, on voit l'entraînement laser. Là, on a une lampe ou un robot, peut-être, je ne sais pas. Ça, la mâle, on l'a déjà. La télé, rien de nouveau. Les petits jouets, là, ne me disent rien. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? Une nouvelle statue, peut-être ici. Ici, une espèce de drone, je ne sais pas. Il y a énormément, de toute façon, on le voit dans le trailer, quand ils montrent la maison. Mais ils ne montrent pas tout. Donc, à ne pas rater le live, si vous voulez savoir le contenu. S'ils ne nous font pas, bien sûr, le coup de faire le live, une fois que le pack est sorti. Puisque pour les fanatiques des Sims, vous précommandez au cas où il y a rupture de stock. Moi, je préfère attendre de voir le live, de façon à voir le contenu qu'il y aura dans le pack. Il y a des choses que je trouve sympa. Il y a des choses, je me dis, ouais, mais après, est-ce que ça ne va pas faire comme StrangerVille, le fait qu'une fois qu'on a résolu l'énigme, et qu'on a fait notre truc, voilà, oui, on va ramener les objets, on va ramener les droïdes, un peu comme les robots qu'on avait eus à l'université. Ça a été l'emballement sur le coup, et puis maintenant, plus vraiment, quoi. Je ne sais pas du tout. Là, franchement, je n'ai pas d'opinion. Je suis un petit peu choquée que ce soit du Star Wars. J'ai du mal à assimiler du Star Wars avec du Sims 4. Dans un jeu de simulation de vie, la Star Wars, je ne vois pas trop. Après, je trouve très sympa pour les aliens, comme ça, ça va faire d'autres races d'aliens, mais le truc est de savoir est-ce qu'un alien qu'on avait déjà avec le pack aller au travail et la planète Sixam, est-ce que ces extraterrestres qu'on aura sur Batuu vont pouvoir incorporer, se marier, avoir des enfants avec ceux de Sixam ou même avec les humains ? Je ne sais pas. Là, il n'y a rien qui a fuité. On ne sait pas. Donc, le pack de jeu Star Wars Voyage sur Batuu arrive le 8 septembre prochain à minuit pour Mac et PC et à 10h sur Steam parce que maintenant, vous pouvez retrouver les Sims 4 non plus sur Origine simplement, mais aussi sur Steam en dehors de Instant Gaming et autres. Donc, il sera sur Steam le 8 septembre à minuit sur Origine, je suppose, pour Mac et PC et à 10h, heure du Pacifique, pour Steam, Xbox One et PlayStation 4. Quelle histoire Star Wars vos Sims vont-ils créer ? Partagez votre enthousiasme sur les forums. Retrouvez-nous sur Twitter. Enfin, tout le blabla habituel. Par contre, nécessite le jeu les Sims 4 vendus séparément, effectivement, comme tout pack, kit ou autre. Si vous n'avez pas le jeu de base, ça ne marchera pas. Les mises à jour et les configurations nécessaires pour faire tourner. Voilà. Donc, je ne sais pas, vous, ce que vous en pensez. Moi, ce que j'ai un peu... Il y a des trucs très sympas. Ce que j'ai un peu peur, c'est que ça fasse du StrangerVille. Voilà. Et c'est ce que les Américains disent aussi, c'est qu'ils ont un peu peur de se retrouver dans StrangerVille, qui a été sympa au début. Mais une fois qu'on a résolu l'enquête, c'est fini, quoi. On a résolu l'enquête. Vous y revenez, vous recommencez l'enquête. Vous savez déjà ce qui s'est passé. Donc, on n'a plus trop tendance. Voilà. Le problème, comme disent les Américains, c'est que les Sims, c'est un jeu de simulation de vie et qu'on a envie d'y jouer comme on a envie, quoi, en fait. Que ce soit par le biais de challenges ou que ce soit tout simplement parce que vous créez une histoire avec un Sims dès le départ et que vous faites sur des générations votre petite vie avec vos Sims sans passer par des challenges. Mais là, Star Wars, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne sais pas comment on va pouvoir l'incorporer, en fait, l'incorporer dans nos gameplays. Challenge, oui, sûrement. Je pense qu'il y aura des challenges qui vont sortir là-dessus qui pourraient être intéressants. Le fait de pouvoir ramener des objets là-bas, ça pourrait permettre d'ouvrir une boutique avec, pour ceux qui ont les packs qui correspondent, d'ouvrir un magasin pour vendre les trésors qu'on peut trouver là-haut. Est-ce qu'il y a une nouvelle collection aussi puisqu'on va avoir des trésors à trouver, etc. Est-ce que différents robots, on pourra construire différents robots puisqu'il faudra trouver différentes pièces pour construire notre robot. Ce système de mission, trouver la bonne pierre qui nous correspond, alors est-ce que ça va se baser sur les traits par rapport au sabre ? C'est ce qu'ils ont dit. il va falloir qu'on cherche la bonne pierre pour notre sabre et après, pour monter le Phinex, il faudra qu'on combatte au laser tout seul ou alors qu'on combatte avec d'autres Sims. Il y aura des nouvelles boissons, la nouvelle nourriture de la planète, etc. Voilà. Pour l'instant, je reste sceptique. Je ne donne pas d'avis. Je suis contente, en tout cas, pour ceux qui adorent les aliens et qui font énormément de jeux, de parties, de jeux ou de challenges avec les aliens, ça va leur permettre au moins, et je le souhaite, qu'ils puissent allier leurs aliens avec ceux qui seront sur Barou. J'espère que ce ne sera pas que des aliens qui ne peuvent pas quitter la ville. Ou alors, qu'on puisse habiter au moins Barou et puis, qu'on puisse se mélanger, que ça fasse une nouvelle ADN en dehors des Sims humains, des vampires, des aliens, le fait de mélanger toutes ces races, que ça donne un nouvel ADN, un nouveau Sims. Je ne sais pas. Tout ça, c'est de la spéculation. En tout cas, là, c'est sur le site officiel. C'est sur le 8 septembre. Donc, pour les Sims 4, le pack Star Wars journée tout, bah tout. Donc, voilà. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je mets pour l'instant des guillemets. Voilà. Évidemment, comme je vous l'ai dit au début, c'est une association avec Star Wars. je veux dire, tout le monde, tout développeur ou peu importe, aimerait faire une association avec Star Wars qui ne connaît pas Star Wars dans le monde entier. C'est une grosse machine de guerre, Star Wars. Donc, je veux dire, arriver à avoir, à réussir, à avoir une collaboration avec Star Wars et pouvoir l'incorporer dans les Sims, évidemment que c'est une collaboration à ne pas rater financièrement parlant. Maintenant, au niveau de la communauté, je ne suis pas sûre qu'il y ait un grand emballement et en tout cas, côté américain, c'est très, 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 très négatif. Il n'y a vraiment pas de bon retour. Ils sont très mécontents. Enfin, bon, voilà. Ils demandent à voir. Pareil, ils attendent, comme moi, ne pas se baser sur un trailer. Ils le disent et moi, je vous le dis aussi. Ne vous basez pas sur un trailer. attendez de voir le live, le contenu, de voir ce qu'il va y avoir dans le casse, les nouvelles coiffures, même si dans le trailer, on le voit un petit peu. Mais on voit très, très peu, très, très peu de nouveaux meubles à part le moment où on voit la nouvelle maison. On peut regarder au niveau peut-être du trailer ici. Je vais couper le son. Je vais essayer de retrouver le moment où on voit la maison. C'est beaucoup plus loin. Voilà. Donc ça, c'est une maison Sims 4. Et là, c'est avec ce qu'on ramènera. Donc ça fait très, très futuriste. C'est très, très métallique. Voilà. Très métallique. Donc je ne sais pas, un quartier comme ça. Et pourquoi que Willow Creek ? Parce que là, on est encore à Willow Creek là. Donc je ne sais pas. Donc en tout cas, ça va être très métallique. Voilà. Là, il supprime les anciens meubles de la maison. OK. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir ? Un nouveau bar qui est très métallique. Ça fait très futuriste et très Star Wars. Ici, on voit, je ne sais pas trop où ça a l'air d'être un bocal transparent. Ici, ce hublot. Est-ce que tout ça, ça sera dans le mode construction ? Je ne sais pas. La nouvelle porte, mais on avait déjà quelque chose comme ça avec la jungle. La nouvelle étagère ici. Les nouvelles tables de bar là rondent avec l'illumination. Les nouvelles chaises. Celles-là, je ne sais pas. Celles-là, il me semble qu'elles sont nouvelles aussi. Donc ce nouveau bar ici. Là, il y a des décos nouvelles. Voilà, mais comment placer ça dans le gameplay après, une fois qu'on a résolu l'enquête ? Ici, qu'est-ce qu'on peut voir ? Donc là, ils ont à peu près... Moi, ce que je voudrais voir, c'est ce qu'il y a dans le casse. Dans le casse, et voir ce qu'il y aura dans le mode construction pour voir si dans les gameplays ou pour créer un challenge ou autre, s'il y a de quoi avoir des choses à se mettre sous la main pour le faire. Donc là, on peut voir les petits robots qu'on a dans Star Wars. Excusez-moi, les fans de Star Wars. Je ne me rappelle plus son nom, mais moi, je l'appelle Nono. D'accord ? Donc Nono ici. Donc là, ça sera à nous de le construire. qui auront des pouvoirs et qui auront des pouvoirs quand on les ramènera aussi dans notre vie de base. Mais on peut aussi apparemment rester à vivre sur cette planète. Donc ça, ça sera à voir que ce soit un peu plus clair au niveau du live. Ici, donc la nouvelle table, les nouvelles boissons. Niveau tenue, on peut voir ici déjà la nouvelle coiffure. Alors toujours avec ses côtés rasés. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec ça. Mais enfin, la coiffure, moi, je ne l'aime pas du tout celle-ci. Les vêtements, là nouveau. Là, je ne sais pas. Ici, sur la table, je ne sais pas trop ce que c'est que ce truc. Il y a différents objets très futuristes de Star Wars. Donc la nouvelle étagère, le nouveau bar, ici, avec la déco derrière. Par contre, je trouve ça super sympa. Super sympa pour les aliens et tout. C'est très stylé. j'aime beaucoup. Alors, le nouveau tapis. Là, la nouvelle table, les nouvelles chaises, ça reste quand même très, très métallique. Ici, donc, voilà, un nouveau canapé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Une nouvelle lampe. Ici, par contre, vous voyez, au niveau de la cuisine, on se retrouve à les anciens meubles. Ça choque un peu, quand même. Ça choque un peu. D'autant plus qu'en cuisine, il y a les cuisines modernes, qu'on utilise déjà quand on joue avec les aliens. Les cuisines modernes qui auraient pu être là, qui auraient fait un peu plus, je pense, qui auraient fait plus adapté. Mais bon, après, c'est qu'un trailer. Il ne faut jamais se fier sur un trailer. Attendez le live. Alors, ensuite, voilà, là, on voit la nouvelle coiffure. Franchement, c'est... Il y en a 50, avec les côtés rasés, là, on dirait qu'elle a, je ne sais pas, là, sur la tête, là, c'est un oignon, quoi. Enfin, moi, je n'aime pas du tout. Après, les couleurs, voilà. Après, derrière, donc, sa nouvelle tenue, le sabre laser. Après, je ne sais pas, je ne sais pas, s'il y a des nouvelles coiffures. Peut-être celle-ci, mais je n'en suis pas sûre. Je ne sais pas si on ne l'avait pas déjà. Là, je ne vois rien de nouveau. Voilà. Puis là, on arrive à la fin du générique. Donc, à voir. Donc, j'espère en tout cas que les... que les Sims Guru, mais je n'aime pas ce terme, donc que les développeurs vont nous en montrer un peu plus sur cette nouvelle ville, sur ces nouveaux personnages. Et j'espère en tout cas qu'on pourra les fusionner pour avoir quelque chose de nouveau. Là, comme on voit, elle a son... le manche du savon, mais elle n'a pas encore trouvé la bonne pierre. Donc, il va falloir qu'on essaye de choisir si on va du côté sombre de la force ou pas, avec qui on va s'allier. Alors, apparemment, il y a des actions romantiques, etc. Mais bon, là, il n'a pas été bien reçu. Voilà. Ce n'était pas cool pour lui. Le pauvre, il était tout vert, tout gentil, il offre une rose, il se retrouve en tol. Et là, il a grillé, donc, grâce au petit robot qui peut vous aider. Et plus vous allez monter, plus vous allez débloquer des missions compliquées. Donc, ce n'est vraiment pas un gameplay libre. Il y aura des missions à respecter. Voilà, tous ces aliens là qu'on voit, est-ce qu'on pourra les incorporer ? Est-ce que ça donnera des nouveaux ADN à nos personnages ou est-ce que ce ne sera que décoratif ? Je ne sais pas du tout. Écoutez, on verra ça. Je vous laisse finir de regarder une nouvelle fois le teaser. Il y a la nouvelle coiffure là aussi, avec ce dégradé de blanc. Le combat, les tenues, les lasers, le vaisseau. Voilà, et puis il a appris donc ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ça sera très très métallique. Je ne sais pas si il y a un quartier comme ça. Voilà, à voir quand les Sims-Gourous feront leur live. Sur ce, écoutez, j'espère qu'ils feront le live avant le 8 septembre que le pack sorte. Si j'en conseille à vous donner, attendez de voir le contenu. Voilà. Quel prix ? Parce que pour l'instant, il n'y a rien qui a fuité de ce côté-là. À quel prix il va sortir ? Si c'est du 20 euros, du 40 euros ou ça ne sera pas du 10 euros, ça c'est sûr, ça ne sera pas un kit. Soit c'est 20, soit c'est 40. Avec eux, maintenant, on ne sait pas trop. Même avec une nouvelle ville, avant, c'était que des 40 quand il y avait des nouvelles villes. Maintenant, ça n'a pas été le cas la dernière fois. Je ne sais pas. donc à voir quand les Sims Guru feront le live pour les fans qui achètent tous les packs ou qui les précommandent à vous de voir. Mais dites-vous bien qu'une fois que vous aurez résolu cet énigme, après, vous allez faire quoi du pack ? Parce qu'après, pour intégrer tout ça, à moins que vous jouiez déjà avec les aliens et que ce soit un monde complètement extraterrestre que vous avez dans vos gameplay avec que des extraterrestres, ça peut être super intéressant de créer des maisons comme ça. Mais si vous êtes habitué à jouer avec des Sims humains et que pour les incorporer, là, ça va être compliqué. Et moi, ça me fait un peu trop penser à StrangerVille et ça avait été très rapide de résoudre l'énigme de StrangerVille et résultat, StrangerVille, une fois l'enquête résolue, je n'y ai pas remis les pieds, moi. Je veux dire, vous y allez avec un autre Sim, c'est la même enquête, il n'y a rien qui diffère. A voir pour ça. Donc, écoutez, on va attendre que les Sims Guru fassent leur live. Moi, de mon côté, j'attendrai de voir ce qu'il y a dans le mode construction. Voilà. Ça peut me donner des idées pour créer un challenge, ça peut voir si ça peut être incorporé ou pas incorporé, moi, de mon côté. et puis, vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce pack qui va sortir. Si vous attendez à ça, en tout cas, je vous le redis, au niveau Etats-Unis, c'est négatif. Ils ne sont pas du tout contents, du tout, du tout, du tout, du tout. Et ils attendent aussi impatiemment le live pour voir le contenu exact parce que tout reste encore une fois de plus très flou. Donc, écoutez, on va en rester là. Et puis, j'attends vos commentaires là-dessus. Ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous attendiez ? Alors, ne me parlez pas des animaux de la ferme parce que vous les avez dans les Sims 3, comme je dis, depuis le début, ils ont dit que dans les Sims 4, dès qu'il est sorti, on n'aurait pas dans les Sims 4 ce qu'il y a dans les Sims 3. Pourquoi ? Tout simplement parce que s'ils vous mettent dans les Sims 4 ce qu'il y a dans les Sims 3, plus personne va jouer aux Sims 3 alors qu'aujourd'hui, encore, les Sims 2, les Sims 3, ça continue à se vendre parce qu'il y a du contenu que des nouveaux joueurs ou des anciens joueurs préfèrent par rapport aux Sims 4. Donc, évidemment, qu'ils ne vont pas vous mettre dans les Sims 4 ce qu'il y a dans les Sims 3. Sinon, les Sims 3, plus personne n'achètera. Donc, dans les Sims 4, ils ont dit dès le départ on ne retrouvera pas ce qu'il y a dans les Sims 3. Donc, ne me parlez pas. Moi, j'attendais la ferme et les animaux. C'est dans les Sims 3. Donc, si vous voulez la ferme et les animaux, il faut aller jouer dans les Sims 3. Dans les Sims 4, c'est que des nouveaux trucs. Donc, voilà. Donc là, par contre, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Donc, j'attends vos retours. En tout cas, moi, je ne peux pas vous dire pour l'instant. Je reste sceptique et je verrai vous de votre côté vos retours et puis, j'irai sur le live des Sims Guru quand ils feront le live pour voir le contenu de tout ça. Sur ce, je vous fais plein de bibis, plein de zousous et on se retrouve très vite pour un prochain live. Bye, bye. Bye, bye.